Souvent, quand il vient en Occident et aussi en Inde, le Dalai Lama s'adresse aux jeunes, à la génération du millénaire, parce qu'il leur dit que la survie de l'humanité va dépendre de ce qu'ils feront dans les années qui viennent et qu'ils ont une responsabilité qu'aucune autre génération n'a eue jusqu'à aujourd'hui dans l'histoire humaine, à savoir celle d'assurer la survie de l'humanité. Il est très conscient de ces questions environnementales, de cette urgence de la biosphère. Il en a parlé dès ses premiers voyages en Europe dans les années 70. Il était l'invité d'honneur du sommet de la Terre de Rio en 1992. Et il n'a cessé d'appeler à la prise en considération de la nécessité de protéger l'environnement. Il n'a pas été entendu, comme d'ailleurs tous ceux qui ont lancé l'alerte. Et il s'est dit, mais au fond, c'est cette génération aujourd'hui, puisque ma génération, la génération qui m'a suivie n'a rien fait. Donc c'est cette génération-là qui va se trouver confrontée aux conséquences de ce que nos générations ont fait et à l'absence de réponse qu'il y a eu sur l'urgence environnementale. Donc moi, je l'ai entendu souvent s'adresser aux jeunes et je lui ai proposé de lancer cet appel dans un livre qui serait un livre court, qui serait centré sur les problématiques environnementales, mais pas seulement. Parce que je pense que c'est une erreur d'analyser la question environnementale au niveau de l'environnement seulement. Et c'est important aussi de solliciter la réflexion et l'appel du cœur sur ces questions environnementales. Et d'introduire notamment cette dimension de la compassion, de la compassion étendue aux autres qu'humains, à nos compagnons de l'aventure de la vie terrestre, qu'ils soient du monde végétal ou du monde animal. Et cette fraternité, donc, inter-espèce, est vraiment la clé de la survie humaine aujourd'hui. Les droits de la nature sont la base des droits humains. Si on n'accepte pas de respecter ces droits de la nature, on ne peut plus parler des droits humains basiques à la santé et même tout simplement à la vie. Donc, ça me paraissait important qu'une grande figure de notre temps, engagée, comme tout le monde le sait, dans l'enseignement de la compassion, de l'altruisme, appelle la jeunesse et transmette à la génération du millénaire son expérience, sa sagesse. Et je ne suis pas allée le voir en tant que chef religieux bouddhiste. Ce n'est absolument pas, d'ailleurs, l'objet de cet ouvrage de faire un exposé sur la position bouddhiste par rapport à l'environnement. On n'en est plus là. On est dans une situation d'urgence. On est dans une situation de survie. Et cet appel à la génération du millénaire, c'est en quelque sorte, avec nouvelle réalité, donc un livre qui est beaucoup plus dans l'analyse que ce livre qui est un appel, en fait, ce sont des manuels de survie. Moi, je les ai écrits en ce sens. Et je les ai écrits pour cette génération du millénaire, qui n'est pas ma génération. Ils verront un monde que moi, je ne verrai pas. Mais j'ai trouvé que c'était une mission importante en 2018 d'offrir ce message. Et je suis très contente, en fait, parce que ce livre est traduit dans plusieurs langues, fait le tour du monde. Et c'est un best-seller en ce moment en Allemagne. Ça n'a pas été le cas en France, mais en France, il s'est quand même bien vendu. Et c'est l'un des livres les plus attendus à la rentrée aux États-Unis. Il va être traduit en chinois, il va être traduit en coréen, en japonais. Et donc, cet appel du Dalaï Lama, je l'espère, sera entendu. En tout cas, moi, j'ai fait mon travail. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada